Bonjour mes élèves, on se revoit à l'unité 2, leçon 2, prévoir des projets d'avenir. Les objectifs de notre leçon sont 1. Utiliser des verbes usuels en ER au présent 2. S'informer et informer sur des projets d'avenir. Alors pour commencer, on a ce garçon qui dit Mon meilleur ami Samy est algérien. Il parle très bien français. Alors il m'aide à apprendre cette belle langue. J'étudie le français pour la première fois. Donc, je suis content. Notre professeur nous encourage tous. En classe de français, nous jouons, nous chantons et nous aimons nous améliorer. Alors mes élèves, soulignez les verbes dans ce texte. Je vous donne un peu de temps pour les souligner. Alors, on commence. Nous avons Maintenant, on va savoir quel genre de ces verbes. Quel est l'infinitif de ces verbes? L'infinitif, c'est aider. J'étudier. 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 Notre professeur nous encourage. Alors l'infinitif, c'est encourager. Nous jouons, c'est le verbe jouer. Nous chantons, c'est le verbe chanter. Et à la fin, nous aimons. C'est quel verbe ? C'est aimer. Alors, si vous remarquez, tous ces verbes se terminent par le ER, à l'infinitif. Les verbes du premier groupe se terminent toujours par le ER. Nous avons maintenant quelques exemples des verbes qui se terminent par le ER. Premier exemple, c'est le verbe parler. Deuxième exemple, c'est le verbe étudier. Qu'est-ce que ce petit garçon fait? Il dessine. Alors, c'est le verbe dessiner. Et ce petit garçon, il joue. Alors, c'est le verbe jouer. Et ce garçon, il chante. Alors, c'est chanter. Et cet enfant, il regarde. Il regarde. C'est le verbe regarder. C'est le verbe regarder. Alors, parler, étudier, dessiner, jouer, chanter, regarder. Ce sont des exemples des verbes du premier groupe. Comment on fait la conjugaison des verbes au premier groupe? D'abord, nous avons le verbe jouer. Comment je peux conjuguer le verbe jouer? Au début, je mets les pronoms je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Au début, j'enlève le ER. Ensuite, je mets avec le verbe joue, E avec le pronom je. De, j'ajoute le ES. Tu joues. Il, elle joue. Seulement, j'ajoute le E. Nous jouons. O, N, S. Vous jouez. Il, elle joue. Alors, j'ajoute E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Un autre exemple, mes élèves. Nous avons le verbe marcher. D'abord, je mets les pronoms personnels. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il, elle. D'abord, j'enlève le ER. Et après, avec le je, j'ajoute E. Bien. Je marche. Avec le tu, j'ajoute ES. Tu marches. Il, elle, j'ajoute seulement le E. Il marche. Bien. Avec le nous, j'ajoute le O, N, S. Nous marchons. Vous marchez. E, Z. Et à la fin, il, elle marche. J'ajoute le E, N, T. Nous avons un exemple. L'acrobate marche très bien sur le fil. Je mets marche parce que l'acrobate, c'est singulier. Il, il marche très bien sur le fil. Que fait cette fille ? Nous avons le verbe naviguer. Si vous remarquez, le verbe se termine par le ER. Alors, la fille, c'est elle. Elle. Comment je peux conjuguer le verbe ? Elle navigue sur internet. J'ajoute le E parce que le pronom personnel, c'est elle au singulier. Elle navigue sur internet. On arrive à l'exercice. Choisissez la bonne réponse. Nous avons quatre phrases avec des choix. Je vous donne un peu de temps pour choisir la bonne réponse. Bien. On commence. Hussam, nous avons trois choix. Jou, joue, joue. Si vous remarquez, c'est la même prononciation. Mais, quelle est la bonne réponse ? Hussam, c'est il, singulier. Alors, Hussam joue au football avec ses amis. Bien. Phrase numéro 2. Maha et moi. Les choix. Dessine. Dessinons. Dessine. Ensemble. Maha et moi. C'est nous. Alors, Maha et moi. Dessinons. Ensemble. Les enfants. C'est phrase numéro 3. Les enfants. Les enfants. Décore ou décore ou décorer la classe. Les enfants. C'est ils au pluriel. Alors, on doit choisir le verbe qui se termine par le E, N, T. Bien. Les enfants décore la classe. Vous. Vous. Phrase numéro 4. Parle. 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 Chinois. Vous. Alors, on doit choisir le verbe qui se termine par le E, Z. Excellent. Ça fait. Vous parlez chinois? Très bien. Nous avons un autre exercice, mes élèves. Complétez les phrases par la bonne réponse. Nous avons 4 phrases et on va les compléter par les verbes. Écoute, ferme, joue, mange. Ce sont des verbes du premier groupe. Un peu de temps pour réfléchir. Amal. Phrase numéro 1. Les croissons au chocolat. Quelle est la bonne réponse? C'est le verbe manger. Alors, Amal mange les croissons au chocolat. Phrase numéro 2. Omar au football avec ses amis. Alors, Omar joue au football avec ses amis. Phrase numéro 3. Ma mère. Quelle est la bonne réponse? Écoute ou ferme la fenêtre? Alors, ma mère ferme la fenêtre le soir. Amna écoute de la musique. On arrive maintenant au deuxième objectif. S'informer et informer sur des projets d'avenir. Pour commencer, écoutez mes élèves sur le dialogue, puis répondez aux questions. Nous avons les deux amis. On commence. Salut mon ami Samy. Que veux-tu faire pendant les vacances? Salut. Pendant les vacances, je veux voyager en France. Et toi? Moi, je veux m'inscrire au club de sport. Dialogue numéro 2. Sylvie, qu'est-ce que tu vas faire après les examens? Oh Sarah, je vais faire du camping. Et toi? Moi, non. Je préfère rester chez moi. Dialogue 3. Attends, Paul. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Oui, Pierre. Je vais dîner au restaurant avec mes amis. Tu viens avec nous? Non, je préfère aller au cinéma avec Stéphane. Dialogue numéro 4. Chère Ali, as-tu des projets pour le week-end? Ah oui, je vais à la mer. Et toi? Ce week-end, moi aussi, je vais à la mer pour nager. On fait l'exercice maintenant. Après avoir écouté les dialogues, reliez chaque personne à son projet. Nous avons quatre projets et on va les relier avec leurs personnages. Je demande, qui veut voyager en France? C'est Sultan qui veut voyager en France. Et qui va faire du camping? C'est le projet de quelle personne? C'est Sylvie. Bien. Il va dîner au restaurant avec ses amis. Est-ce que c'est Paul ou Ali? C'est Paul. Et à la fin, il va à la mer pour nager. C'est qui? C'est Monsieur Ali. Très bien. Alors, on fait le résumé. Pour s'informer et informer sur des projets d'avenir, on utilise le verbe soit je veux ou je vais, plus le verbe à l'infinitif, plus les mots qui indiquent l'avenir, comme la semaine prochaine, ou ce week-end, ou après les examens. Et pour pratiquer mes élèves, on fait cet exercice. Quels sont les projets de ces personnes pendant ce week-end? Le week-end, c'est un mot qui indique l'avenir, ou le temps prochain. Nous avons quatre personnes et on va savoir quels sont leurs projets. Je veux donc quelques instants pour réfléchir. Alors, ce garçon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller au stade. Bien. Et cette mademoiselle, qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce week-end? Elle va faire du shopping. Bien. Et ce monsieur, il va pêcher pendant toute la journée. Et cette fille, elle va faire du gâteau pendant ce week-end. Remarquez mes élèves, pour moi, je dis « je veux ». Tandis que pour « il » ou « elle », j'utilise « veut ». Il veut. Elle veut. Aussi, le verbe « aller ». Je vais. Je vais. Moi, je vais. Mais « il » ou « elle » va. On arrive maintenant, mes élèves, aux devoirs. Vous avez des projets pour les prochaines vacances? Alors, écrivez cinq de ces projets, utilisant les éléments et les verbes qu'on a déjà eus. À la fin de notre vidéo, je vous remercie beaucoup, mes élèves, pour votre attention. Bon courage et à la prochaine!